Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Marguerite et Julien, le quatrième long métrage cinéma de Valéry Donzeli. L'histoire pour faire ça c'est de Marguerite et Julien, un frère et une sœur qui sont terriblement et même follement amoureux l'un de l'autre. Et on va les voir essayer de vivre leur amour envers et contre tous, tout simplement. Voilà, c'est juste ça l'histoire. Bon, évidemment il y a plus de complexité, il y a plus d'envergure, il y a plus de ressorts dramatiques, mais c'est l'idée de base du donc quatrième long métrage de Valéry Donzeli. Valéry Donzeli qui tout de même dans le paysage français est une réalisatrice importante parce que c'est une de ces rares metteurs en scène françaises à réussir à s'imposer là où malheureusement il y a beaucoup trop d'hommes à la réalisation. Et pas assez de femmes, ça c'est clair, il y a pas assez de femmes quand même en France à la réalisation. Et quand il y a quelques femmes, elles tombent facilement dans des ressorts clichés de cinéma. Et là Valéry Donzeli, elle sort complètement du lot avec quatre longs métrages qui sont tout de même radicalement différents. La Reine des Pommes, La Guerre est Déclarée, Main dans la Main et donc maintenant Marguerite et Julien. Quatre films qui explorent de manière plus ou moins éloignée la thématique de l'amour. Mais là, il y a quelque chose de différent dans ce film. Il y a quelque chose de différent parce que ces autres longs métrages étaient des longs métrages très affectifs pour Valéry Donzeli. C'était des longs métrages qui étaient très proches de sa vie, très proches de son ressenti personnel et même carrément autobiographique comme l'était La Guerre est Déclarée. Là pour le coup, elle s'inspire d'une autre histoire, de l'histoire d'un autre couple. Celui de Marguerite et Julien qui ont donc vécu au 16e siècle et au début du 17e siècle. Et qui sont morts, décapités, condamnés pour inceste et tromperie auprès de l'État. C'est ce qui a été dit ? Étrange, c'est étrange. Mais en soi, voilà, le but c'est donc de montrer leur romance. Eh bien, elle le montre très bien Valéry Donzeli. Elle le montre vraiment très bien. Elle est handicapée, très clairement, par des codes de cinéma romantique très classiques et des codes de tragédie ultra classiques et ultra clichés. Mais elle s'en sort bien. Elle livre un film qui est tout de même très intéressant. Elle livre un film qui a un univers. Ça c'est clair. C'est le cinéma de Valéry Donzeli et il a un univers. On va dire que dès qu'on voit un film de Valéry Donzeli, on le ressent. On sait tout de suite qu'on va voir un long métrage qui a une patte particulière, qui a une vision du monde qui est presque unique et qui est totalement singulière. Et encore une fois, c'est le cas avec Marguerite et Julien. C'est déjà le cas au niveau de l'écriture. Alors, Valéry Donzeli écrit une nouvelle fois avec Jérémy Elkaïm, son ex-petit ami. Ils ont la collaboration de Gilles Marchand également au scénario. Et c'est donc inspiré d'un scénario de Jean Gruau qui devait servir pour un film réalisé en 1973 par François Truffaut. François Truffaut ayant finalement décliné la réalisation de ce long métrage et le scénario de Jean Gruau étant tombé un petit peu dans les placards. C'est donc une ressortie intéressante. C'est pas complet, quoi. C'est-à-dire qu'il manque des choses dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il manque un contexte vraiment contemporain. On sent que le scénario de Jean Gruau répondait aux codes d'une certaine époque au niveau du cinéma. On sent que voilà, il y a des codes. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de Truffaut, il est évident que vous allez reconnaître des instants, des clins d'œil, des scènes qui ont été écrites pour Truffaut. Là, c'est évident. C'est clair et net et il y a vraiment des séquences où ça tape à l'œil. Il y a deux, trois séquences vraiment de dialogue entre les deux personnages principaux qui sont très inspirées du cinéma de la nouvelle vague. C'est évident et ça transcende complètement le film. Au-delà de ça, il y a tout de même une écriture qui est intéressante de la part de El-Kaim et de la part de Donzeli. Il cherche vraiment à montrer une romance qui dépasse le cadre du simple inceste. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être compliqué, c'est de montrer deux romantiques incestueux. Et donc de créer un ressenti très profond pour le spectateur. Ils arrivent complètement à outrepasser ça en créant quelque chose qui, dès les premières minutes, semble évident. Et semble confondant de vérité. C'est-à-dire que dès les premiers instants de film, on se dit « Ok, ces deux personnages vont tomber amoureux, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que c'est beau, parce qu'ils sont beaux, parce qu'il y a une fusion entre ces deux personnages, il y a une fusion entre ces deux protagonistes et ça se ressent. » Et donc, les thématiques qui sont explorées tout au long du film sont vachement intéressantes parce qu'il y a toujours cette idée d'inceste derrière. Mais étrangement, en tant que spectateur, on le met au placard parce qu'on a envie de croire dans cet amour. On a envie de croire que ces deux personnages-là, ils peuvent outrepasser tout ce qui se mettra devant eux, tout ce qui se mettra sur leur chemin. Que ce soit les parents, que ce soit les amants, que ce soit les amitiés, tout, on sent qu'ils vont être cloîtrés dans leur monde, mais qu'ils acceptent ça. Et donc, rien qu'en cela, on crée tout de suite un affect fort pour les deux personnages principaux. Et c'est évident dès les premiers instants du film. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que forcément, on a une manière de revisiter le mythe de Roméo et Juillet, c'est-à-dire l'amour impossible, l'amour qui dépasse les barrières. Sauf que là, évidemment, c'est dans une seule famille, donc ça rend le truc encore plus passionnant. Mais voilà, au-delà de ça, on sent qu'il y a une finesse et une délicatesse d'écriture qui transcendent tout le long-métrage. Et c'est vraiment très beau de ce point de vue-là. C'est vraiment très, très beau ce qu'on réussit à faire et le Caïm et Donzeli. Ça rend vraiment bien, c'est délicat, c'est presque suave dans un sens. C'est presque suave et ça a beaucoup de délicatesse. Ce qui est intéressant également, c'est la mise en scène de Valérie Donzeli. Donc, comme dit avant, elle a une patte, cette metteur en scène. Elle a vraiment une patte qui se ressent dès les premiers instants. Cette patte-là, c'est une création d'un rapport très intime entre le spectateur et les deux personnages principaux et surtout la création d'un univers. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle époque se passe ce film. Et en soi, ça apporte une certaine énergie qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, le film se passe à notre époque. Puis tout d'un coup, on débarque dans ce dortoir et on se dit, est-ce que ça se passe vraiment à notre époque ? Est-ce que ça ne se passerait pas plus tôt au XXe siècle ? Et tout de suite, on passe dans le château. Et là, on se dit, c'est bon, on est revenu au XXIe siècle. Ils portent des pulls qui sont très de notre époque. Et tout d'un coup, on a les parents qui ont des costumes un petit peu étranges. Et là, on se dit, mais on ne serait pas au XVIIe siècle, là, carrément ? Et c'est génial parce que tout le film joue avec ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des voitures dans le film, des voitures récentes. Je crois que c'est une Ford Mustang à un moment qu'il y a. On a des hélicoptères qui s'occupent de transporter les personnes de temps en temps. On a des éléments de costumes, parfois, qui font écho à une autre époque. Les policiers ne sont pas habillés à la mode du XVIIe siècle. Ils sont habillés comme s'ils sortaient du XXe siècle. C'est vachement intéressant de ce point de vue-là parce qu'il y a plein de jeux avec plein de codes, avec plein d'univers différents qui se mettent dans un seul long-métrage qui est vraiment passionnant de ce point de vue-là. On sent qu'elle a apporté beaucoup d'amour à cet univers et qu'elle apporte beaucoup d'énergie à l'environnement dans lequel évoluent les personnages. Et donc, ça crée en un ressenti encore plus intéressant. Et c'est jamais perturbant, ça ne fait jamais office d'anachronisme. On ne se dit pas « Ah, mais ce n'est pas logique, ils sont supposés dans le XVIIe siècle, il n'y a pas d'hélicoptère. » On ne se dit pas ça, on outrepasse ça complètement et on se retrouve devant un film qui nous emporte totalement et qui a vraiment un univers à part entière. Et c'est ça qui transcende les films de Don Zeddy, c'est vraiment qu'il y a un univers à part entière. Le casting est vraiment intéressant aussi. Bon, le casting, très clairement, on ne retient que les deux acteurs principaux. On peut citer quelques acteurs secondaires comme Frédéric Pierrot ou Aurélia Petit ou Raoul Fernandez ou même Géraldine Chaplin qui est vraiment excellente, elle, Géraldine Chaplin. Enfin voilà, il y a vraiment plein plein d'acteurs impressionnants. Mais Jérémy El-Kaïm et Anaïs de Moustier emportent tout sur leur passage. On ne retient qu'eux à la fin du film. Ils sont magnifiques. Ils sont d'une justesse de chaque instant. Ils sont totalement dans leur personnage et on les aime du début à la fin et on a envie que ça réussisse. Et malgré une fin malheureusement tragique pour ceux qui connaissent l'histoire, les deux personnages sont vraiment magnifiques et sont parfaitement campés par ces deux acteurs absolument divins. Donc voilà, vous l'aurez compris, Marguerite et Julien, c'est un film qui est très intéressant, qui est très bien fait, qui peut-être est très cliché et vu et revu au niveau de son histoire, qui peut-être que Truffaut aurait fait une meilleure version, mais ça reste de l'ordre du fantasme. Mais en soi, le film de Donzeli est vraiment très beau, aborde de très jolies thématiques et traité avec beaucoup de justesse à deux acteurs monumentaux en tête et à une réalisation qui est inventive et qui a vraiment un univers qui est prenant du début à la fin. Donc voilà, Marguerite et Julien de Valérie Donzeli, allez le voir, c'est très beau, c'est très simple et ça emporte toutes vos émotions sur son passage. A plus !